What's up, tout le monde? J'espère que ça va bien ce soir! Mais t'sais quoi? T'as même pas besoin d'être une rockstar pour te faire entendre. La preuve, il y a une fille de 16 ans qui a publié une vidéo pour demander qu'on parle plus de santé mentale à l'école, pis laisse-moi dire qu'elle s'est faite entendre. Je vais parler de moi en parlant de nous tous. Ça fait environ un an que j'ai commencé à souffrir de troubles alimentaires. Aujourd'hui, j'suis pas encore guérie. Mais si l'école m'en avait parlé avant, je crois que j'aurais fait certaines choses autrement. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'avant, je savais pas c'était quoi les conséquences de se faire vomir, de se mutiler, de s'auto-saboter. Je le savais pas parce que personne m'en avait jamais parlé avant. Je l'avais jamais appris. L'apprentissage, c'est quelque chose qu'on fait à l'école, ça, non? Elle, c'est Aurélie, elle est en secondaire 5, et la vidéo qu'elle a publiée sur Instagram m'a beaucoup fait jaser. Oui, il y a la prévention contre l'intimidation. Cependant, elle est où la prévention contre la dépression? La prévention contre les troubles de l'appétit? Mais surtout, elle est où la prévention qui nous dit que c'est normal et correct d'avoir des problèmes? Cela doit se faire directement en classe et doit être considéré comme de la matière essentielle et surtout non taboue. Et clairement, c'est un message qui vous touche. C'est pas la première fois que quelqu'un a ce genre de réflexion-là. On a souvent entendu plusieurs professeurs dénoncer le manque de ressources pour leurs élèves. En 2019, des petits-carts du Québec ont demandé un cours d'éducation à la santé mentale du début de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a plus de troubles de santé mentale chez les jeunes qu'avant. Parce qu'au cours de sa vie, un jeune sur cinq va développer un trouble mental, comme par exemple l'anxiété. Et comme la demande pour des services d'aide augmente, ils ont peur de ne plus avoir assez de ressources pour aider tout le monde. Des cours sur la santé mentale existent ailleurs dans le monde et les chiffres démontrent que, d'en parler, ça a un impact. Bon, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a aucune ressource dans les écoles pour t'aider si tu en as besoin. Il y a des intervenants scolaires qui sont là pour t'aider et les profs sont toujours là pour t'écouter. Et au gouvernement, on est en train de repenser le cours d'éthique et culture religieuse. La gestion du stress et de l'anxiété devraient avoir plus de place en classe dès 2022. Dans les derniers mois, le gouvernement du Québec a annoncé des millions de dollars pour des projets de prévention en santé mentale dans les écoles. Notre santé mentale, il faut l'entretenir. C'est un peu comme un petit jardin qu'il faut que t'arroses parce que tu veux que ça pleurisse. Mais dans la tête. Puis à l'adolescence, c'est encore plus difficile à entretenir. Beaucoup de problèmes peuvent arriver quand on est ado parce que c'est un moment important dans notre développement émotionnel. Tu sais, c'est une période importante où tu vas devoir faire des choix qui vont avoir un impact sur tout le reste de ta vie. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Est-ce que je vais passer mon cours de maths? Est-ce que je vais passer mon examen de conduite? Tout ça peut être très stressant. Ok. Bref, c'est normal et c'est correct d'avoir des problèmes et de trouver des moments plus difficiles que d'autres. Surtout ces temps-ci. Sur ce, moi aussi, je vais aller prendre soin de mes plans. Bye!